En 1989, déjà, l'Express consacrait sa une au mal de dos, le mal du siècle. 30 ans plus tard, le mal de dos continue à faire régulièrement la une. Mais aujourd'hui, on parle autant du constat que des solutions qui marchent. Le mal de dos, oui, on peut s'en débarrasser, nous dit demain soir sur France 2, Michel Cymes. On l'appelle le mal du siècle. 80% des Français ont ou auront mal au dos au moins une fois dans leur vie. Yveline, Gaëlle et Olivier ont l'impression d'avoir tout essayé et endurent une douleur qui ne leur laisse aucun répit. Michel Cymes, c'est ce soir notre invité. Bonsoir, Michel Cymes. C'est sur France 5, oui, pardon. C'est embêtant, c'est la chaîne sur laquelle vous bossez, je vous rappelle. Oui, je me suis emmené les pinceaux, c'est évidemment sur France 5. Votre ancienne chaîne, Michel Cymes, demain soir. Le mal de dos mérite vraiment cette appellation de mal du siècle parce que c'était déjà le mal du siècle en 20e siècle. Oui, on parle de mal du siècle pour ça, pour l'insomnie, pour plein de choses. Mais c'est vrai qu'il y a des millions de Français qui sont touchés par le mal de dos et que ça devient tellement dramatique. On ne travaille plus, on vit avec la douleur toute la journée, etc. On a appelé ça le mal du siècle, mais ça n'a pas de grande importance. En tout cas, c'est un mal qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et qui n'est pas forcément une fatalité. C'est le grand message de ce documentaire de Minceur sur France 5. Oui, parce qu'en fait, quand vous parlez à des gens qui ont mal au dos, je pense que parmi vous quatre, il y en a quatre qui ont eu mal au dos un jour. Quand ça vous prend une fois de temps en temps, ça va. Quand ça vous prend toute la journée, que le matin vous vous levez, vous commencez à vous demander à quel moment de la journée vous allez avoir mal au dos jusqu'au moment du coucher, ça vous pourrit toute la vie. Et effectivement, on a tendance à se dire, vous savez, pendant des années, moi, quand j'ai fait mes études de médecine, on disait de quelqu'un qui avait un limbago qu'il fallait qu'il reste couché jusqu'à ce que la douleur disparaisse. Aujourd'hui, on dit l'inverse. Moins on bouge et plus on amplifie le mal. Donc, il y a des solutions aujourd'hui, effectivement. Il y a des solutions, on le voit avec trois patients que vous allez suivre pendant quatre semaines et qui vont essayer de résoudre de façon naturelle, sans médicament, leur mal de dos. Et on commence par réaliser déjà des gestes tout simples. La façon dont on ramasse les objets, parce que porter un objet a un rôle considérable dans le mal de dos, premier extrait. Le geste qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Ça, il ne faut pas le faire. Il faut éviter. Surtout, associer un port de charge. Parce que là, elle fait un arrachement comme ça. Et donc, le dos est toujours en porte-à-faux et la charge est loin du corps. Porter une charge de 15 kilos dans cette mauvaise position se traduit par une pression de 225 kilos sur la colonne vertébrale. Le poids de la charge est alors multiplié par 15. Et plus on répète ce mauvais geste, plus le disque s'abîme. À l'intérieur, le noyau est malmené et peut migrer vers l'extérieur, entraînant une compression des nerfs et de la moelle épinière. C'est la hernie discale. 250 kilos, on est tous champions d'haltérophilie. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui savent qu'il faut plier les genoux pour prendre quelque chose. On le répète sans arrêt, mais quand vous regardez, vous ne le faites pas. Le truc le plus simple, c'est de se baisser comme ça. Et si vous faites ça et que vous avez un petit problème musculaire, on peut vous coincer le dos. Donc, il y a la posture. Pendant ce documentaire, effectivement, on a suivi trois patients qui avaient des maux de dos chroniques, qui ne vivaient plus. Olivier, ça fait des années et des années qu'il a mal au dos toute la journée. Évelyne, elle n'avait même pu sortir de sa chambre. Et Gaëlle, elle était cloîtrée chez elle. Elle ne pouvait même pas prendre la voiture. Donc, on leur a mis à chacun des thérapeutes et on leur a expliqué, sans médicaments, sans rien, on leur a expliqué un certain nombre de choses sur ce qu'il fallait faire pour diminuer cette appréhension du mal de dos. Et vous verrez à la fin si ça a fonctionné. Et c'est assez incroyable. Et ça prouve que, vous vous disiez que c'est une fatalité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une fatalité quand ils ont mal au dos. Eh bien, on va prouver le contraire, qu'il faut juste réfléchir, voir parfois de la posturologie, voir un peu comment on se déplace dans son appartement, ce qu'on a prévu autour de soi, comment on rentre dans une voiture. Si vous vous affalez dans la bagnole à chaque fois que vous ouvrez la porte, vous créez des pressions sur les disques et vous faites mal au dos. Moi, je veux faire posturologue, putain. Pour femme. Mais c'est vraiment passionnant parce que c'est très simple, très explicite et exemple à l'appui. On le voit donc avec Evelyne, 67 ans, Gaël, 33, et Olivier, 67 ans. Et Evelyne, sans doute parce que, vous le disiez, Michel, elle bouge très peu, qu'elle reste sédentaire. Elle a devant elle un véritable mur à franchir avec son thérapeute. On se dit même que ça paraît impossible. On regarde. Enroulez la tête et de tout doucement, vous penchez en avant pour aller chercher vos pieds. À quel point la sédentarité a-t-elle aggravé la lombalgie d'Evelyne ? C'est ce que le docteur Seine veut évaluer. Lorsqu'on doit aller toucher ses pieds, on sait que déjà à 20 cm, 20-25 cm, c'est plutôt mauvais. Vous pouvez vous relever. Et là, vous voyez qu'on est à 45 cm. Oui, il y a du boulot. 45 cm. Et on le comprend parfaitement. Elle a une souplesse du rachis lombaire effondrée et elle a des issues aux jambiers, c'est-à-dire les muscles de derrière les cuisses qui sont extrêmement raides. Et à la fin des exercices, elle sera à 4 cm. C'est bien, incroyable. Vous avez vu que je suis allé me promener avec elle. Je suis allé me balader dans le parc de Saint-Cloud. Avec elle, elle était complètement essoufflée au bout de quelques mètres. Elle n'osait plus. Elle ne tenait presque pas debout. C'est-à-dire qu'il fallait que je la tienne pour marcher tellement elle était bloquée de partout. Quand vous êtes bloquée, vous ne pouvez pas avoir des bonnes sensations sur un terrain parfois un peu inégal. C'était incroyable. Et je suis retourné à la fin me promener avec elle. Mais c'est vraiment très encourageant, franchement, pour ceux qui souffrent de temps en tôt ou qui souffrent a fortiori de manière chronique. Par exemple, vous le disiez, Michel, quand on a mal au dos, le réflexe depuis des dizaines d'années, c'est on ne bouge pas. Et au contraire, il va falloir s'appuyer sur les points forts. Vous ne bougez pas. Vous faites fondre vos muscles. Or, on le répète aussi sans arrêt, c'est une image mais qui est parlante, le dos, c'est le mât, c'est la colonne vertébrale, comme un bateau. Les hauts bancs vont tenir devant et derrière la colonne vertébrale. Ces hauts bancs, ce sont les muscles qui sont profonds, qui sont parfois un peu superficiels. Si vous avez un déséquilibre, le mât va pencher d'un côté ou va pencher de l'autre. Il ne tiendra plus. Et si vous faites fondre les hauts bancs et donc les muscles, vous ne pouvez plus avoir une attitude logique et normale pour un dos. Donc, vous avez des douleurs. Et un autre thérapeute travaille sur le mât d'Olivier. Et là, déjà, ça compte. Oui, Olivier, c'était ça en fait. La question, c'est de faire exactement ce que je fais, c'est d'arriver à plier les genoux. C'est extrêmement important de respecter la verticale mécanique. C'est-à-dire, quand vous êtes là, on va s'asseoir. Éventuellement, on prend l'appui sur les cuisses. Ça permet en tout cas de descendre et le dos reste plus droit. N'hésitez pas à prendre l'appui. Mettez bien les deux jambes calées dessus. Le bassin, il y a un appui dessus. Écartez un peu les jambes. Si vous pliez les jambes, ce sera plus facile. Oui, exactement, c'est ça. Plus le clavier est loin, plus vous plongez les bras en avant, plus vous mettez votre dos en tension. Quand les jambes vont basculer dans le vide, cette main va appuyer pour vous relever en bloc. Allez-y. Oui, c'est ça, le truc. Vous vous rendez compte, quand vous bossez sur un ordinateur, vous le faites pour préparer les émissions. Oui, mais je l'ai fait ce matin. Il faut ramener le clavier vers toi. Sinon, vous êtes comme ça. En plus, avec la fatigue, qu'est-ce qu'on fait ? On a tendance à se tasser dans le truc et on va se mettre comme ça. Comment voulez-vous que le dos y tienne et qu'il vous fasse pas mal ? Il y a un moment, ça craque. Donc, il faut penser en permanence toute la journée à ces... Alors, il ne faut pas louper ça. C'est vachement bien. C'est demain soir sur France 5. Il y a le mal du dos, mal du siècle. Il y a de nouvelles maladies très contagieuses qui réapparaissent, Patrick. Oui, je voulais qu'on parle un peu des vaccins. Ces vaccins qui sauvent des vies et dont la défiance tue au point que l'OMS considère que cette défiance est l'une des dix principales menaces pour la santé mondiale en 2019. Et dans ce tableau, vous le savez, la France est championne du monde de ce sentiment de défiance. Regardez le résultat. On l'a oublié un peu vite, la rougeole, une maladie dix fois plus contagieuse que la grippe continue de tuer. C'est pourquoi l'UNICEF pousse un cri d'alarme. La France fait partie des dix pays responsables de l'augmentation des cas de rougeole dans le monde. En France, le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Plus de 1269 en seulement un an. Aujourd'hui, l'UNICEF alerte. Les enfants de moins de cinq ans peuvent en mourir. Si on baisse la vigilance, on va retrouver des maladies qui sont aujourd'hui évitables et qui sont très éloignées de nos pays. En 2017, moins de huit enfants sur dix ont reçu les deux doses nécessaires. Un chiffre largement insuffisant puisqu'il faudrait que 95% de la population soit vaccinée pour éviter une épidémie. Michel, je sais que ce sujet vous met en colère. Et à juste titre, quel est le discours qu'on doit tenir ? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à une situation qui ne cesse de se dégrader ? Vous savez, Patrick, je vais vous donner deux chiffres. Des sondages ont montré qu'en moyenne, en Europe, 17% de la population est sceptique quant à l'inocuité des vaccins. 17% pensent que les vaccins ne sont pas si sûrs que ça. En France, 41%. 41% de la population. C'est dû à quoi ? C'est dû au fait qu'on est un formidable pays, un pays dans lequel tout le monde a le droit de s'exprimer, dans lequel il y a une liberté totale pour dire les choses, et dans lequel vous avez, vous, journalistes, des scrupules à ne pas donner la parole à des gens qui ne pensent pas comme vous ou qui ne pensent pas comme ce que la science a prouvé. Ce qui fait qu'on a donné, pendant des années, la parole à des gens irresponsables. Alors, je ne vais pas vous faire le coup, c'est la faute à la presse, etc. Bien évidemment, je vous dis jusqu'aujourd'hui, et je le fais de façon presque solennelle, bien que je n'ai aucun pouvoir, je vous demande, je demande à la presse d'arrêter de donner la parole à ces gens. Plus vous leur laissez la parole, plus vous les laissez s'exprimer, plus on se dit, tiens, si jamais ils disent des choses contre ce qu'est l'establishment, contre la vérité scientifique, la faculté de médecine avec un grand F et un grand M, c'est que ces gens-là ont quelque chose de vrai derrière eux. Tout ce que ces gens qui luttent contre les vaccins disent est faux. Et il y a la fameuse histoire de Wakefield, qui est le fameux type qui avait fait, prouvé, soi-disant, un rapport entre le vaccin, le ROR, le vaccin rougeur, le rayon rubéon, et l'autisme. Médecin anglais, depuis réfugié aux Etats-Unis, enfin, qui n'est plus tout à fait médecin, qui est plus escroc que médecin. Il a sorti son article à la fin des années, enfin, en 98, tout un truc comme ça. Dont il est démontré qu'aujourd'hui, c'est une fraude absolue. Non seulement que c'est une fraude absolue, mais qu'il a été payé par les avocats de parents d'enfants touchés malheureusement par le drame de l'autisme. Et pourtant, ce type-là a été invité par Michel Rivasi, qui est la députée européenne, et qui veut, qui se présente, et qui se dit non anti-vaccin. Il faut, je vous demande vraiment, arrêter, arrêter les scrupules, arrêter de vous dire, on ne peut pas donner la parole à des gens qui défendent les vaccins, si on ne demande pas, si on ne donne pas la parole aux autres. Il n'y a pas un discours contradictoire. Il faut arrêter, il faut... Je m'en fous, on va dire que je fais de la censure, on va dire que je suis liberticide. Il faut que ces gens n'aient plus une seule tribune pour s'exprimer. C'est le seul moyen pour arrêter l'effet que nous. Pour sauver des délits. Et pour sauver des délits. Pour aller dans votre sens, Facebook a annoncé, avant-hier, ce week-end, qu'il lançait la chasse aux messages anti-vaccins, c'est-à-dire que ces messages sont moins bien référencés, que les pubs seront interdites ou régulées. En tout cas, après, YouTube avait pris le même type de décision, il y a, au niveau mondial, apparemment une prise de conscience sur ces opérateurs. Elle doit être, au niveau mondial, elle doit être aussi chez nous. 41% des Français qui sont sceptiques concernant les vaccins, c'est un truc de fou. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez de leur donner la parole. Et rappelez, ça a été dit souvent, Michel, mais c'est très important, rappelez que ça n'est pas une décision individuelle, que la décision individuelle de ne pas se vacciner, elle concerne la communauté, la collectivité. Regardez le cas de ce gamin qui a contaminé, je ne sais pas combien de personnes au Costa Rica, parce qu'il n'était pas vacciné. C'est une famille française qui a été contaminé. À partir du moment où vous n'êtes pas vacciné et que vous portez le virus, vous faites prendre des risques aux gens qui sont autour de vous. Et parmi les gens qui sont autour de vous, certes, il y en a qui sont vaccinés, alors on va dire, ils sont vaccinés, eux, je n'ai pas besoin de le faire, sauf qu'il y a des gens que vous croisez dans la rue qui ont un déficit immunitaire pour 25 000 raisons, parce qu'ils ont le sida, parce qu'ils ont des maladies immunitaires, parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ont été greffés. Et ces gens-là, vous allez leur passer le virus et on va faire de la France un champion du monde de la rougeole. Marion. Marion. Alors, on profite de votre présence pour faire un petit tour de l'actualité. Vous tenez une chronique quotidienne sur RTL. Vendredi, c'était la journée de la femme. Vous vous êtes donc penchée sur le désir féminin, vendredi dernier. On a ainsi pu découvrir, grâce à vous, le toucher neutre, à ne pas confondre avec le toucher sexuel. En gros, les hommes misent souvent pour les caresses sur les zones érogènes les plus évidentes, alors que chez les femmes, l'énergie sexuelle est mieux répartie, dites-vous. Elle a pris des notes. Oui, oui, oui. J'ai bien écouté. Et attentivement, on peut leur prendre la main, on peut leur caresser la nuque, l'intérieur du bras, c'est ce qu'on appelle le toucher neutre. Alors tout ça, c'est très bien. Il n'empêche, le clitoris, c'est pas mal non plus, d'autant que ça reste une zone très largement méconnue, y compris les femmes. C'est pourquoi le 8 mars dernier, donc vendredi dernier, le collectif Merci Simone a demandé à des jeunes influenceuses de rappeler quelques chiffres et vérités sur le clitoris afin de lutter contre l'analphabétisme sexuel. Un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris et 83% d'entre elles ignorent sa fonction érogène. Le clitoris est l'organe essentiel du plaisir du féminin. 100% des femmes sont clitoridiennes. Le clitoris possède 8000 terminaisons nerveuses. A titre d'exemple, le pénis n'en possède que 5000. Le clitoris mesure entre 8 et 12 centimètres. Une femme peut jouer en 30 secondes. L'orgasme vaginal n'existerait donc pas. C'est le clitoris qui entoure le vagin, qui donnerait du plaisir. Pourtant, en 2019, la mention du clitoris n'est toujours pas au programme scolaire. Sur les planches d'anatomie, l'appareil sexuel féminin et masculin sont présents, mais le clitoris, lui, reste aux abonnés absents. Celle à maniature vide aujourd'hui représente correctement le clitoris. Voilà, donc vendredi, elles ont appelé aussi à brandir, à coller les affiches que vous voyez colorées de clitoris dans toutes les villes de France. I'm not an alien, je ne suis pas un extraterrestre, je ne suis pas un emoji, je ne suis pas un fantôme. Comment est-ce que vous réagissez aux chiffres qu'on vient d'entendre ? Une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris. L'organe du clitorisme n'est toujours pas représenté dans les programmes de SVT. C'est dingue, on ne connaît pas l'anatomie des femmes. Un quart des 15 ans qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris, c'est quand même un petit peu étonnant. Ça prouve que les femmes n'explorent pas leur corps. Il y a peut-être aussi un manque d'éducation sexuelle, il y a peut-être un manque dans les programmes. On leur explique là, effectivement, le clitoris, c'est pas juste... Si on fait ça, regardez, le clitoris, c'est toujours le petit bouton que les messieurs... Ils appuient comme sur l'ascenseur, ils tapent dessus. Et c'est ici, d'abord c'est très fragile, c'est très sensible, donc il faut y aller doucement. Et le clitoris, c'est aussi deux bandes qui entourent le vagin. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plaisir vaginal. Le plaisir est toujours clitoridien, parce que même quand il y a pénétration, vous stimulez deux parties, d'ailleurs on le voit sur le schéma, deux parties du clitoris qui sont sur les bords du vagin. Et le petit bouton qui est là. Mais c'est intéressant et important, c'est intéressant au plaisir féminin. Et on devrait d'ailleurs mettre des affichettes dans les roues combalusiers. Non mais que ce ne soit pas dans les programmes, effectivement, de SVT, alors que la représentation de l'orgasme... C'est dingue, parce que normalement il y a des cours d'éducation sexuelle. Quand vous voyez qu'un quart des filles de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris, c'est qu'il n'y a pas de cours, ou il y a un problème avec les profs qui les donnent. Ils oublient juste un petit élément essentiel, ou alors les filles ne sont pas très très attentives pendant les cours. Ce qui m'étonnerait. Il faut y consacrer, prenez soin de vous, la nouvelle collection sur France 5 qui démarre demain à 21h avec le mal de dos. Une heure et demie sur le... Non, sur le corps féminin. Je veux bien, sur le corps féminin, même 10 jours. Exactement, 10 jours sur le plaisir féminin. Merci beaucoup Michel Cymes, vous restez avec nous.